Générique ... Bonsoir, c'est le journal de l'été sur France 3, Haute-France. Tous les jours, des idées de sujets, de découvertes, de balades dans notre belle région. Vous le savez, cette semaine, nous descendons la Vallée de l'Oise. Et aujourd'hui, arrêt ici, à Longueuil-Anel, où se trouve la cité des bâteliers, un musée vivant qui retrace la vie des mariniers. On en parle dans un instant avec notre invité. Mais pour l'instant, je vous propose de découvrir ce lieu avec Delphine Dubourg et Aurélien Barège. Les canaux des Hauts-de-France, lieux de transport de marchandises et lieux de vie des mariniers. Sur le canal de l'Oise, nous avons rendez-vous avec l'un d'entre eux. Bonjour Miguel. Bonjour, enchanté. Je vous invite à rentrer. Miguel, désormais à la retraite, est une des mémoires vivantes de cette péniche musée. Je suis né sur un bateau directement et j'étais à l'école et ma vie a commencé à 14 ans. J'ai conduit mon bateau et ainsi de suite. Et j'ai terminé il y a deux ans en tant que retraité. Au siècle dernier, les mariniers étaient plus de 35 000 à vivre, nuit et jour, sur leur bateau, avec leurs femmes et leurs enfants. L'épouse surveille dans la conduite, elle fait son ménage, les papiers. Pendant la conduite, le bateau ne s'arrête pas, donc on mange chacun de son tour. C'est l'épouse qui reprend la conduite pour permettre à l'homme, aux mariniers de déjeuner. Nous quittons la partie logement du bateau, la timonierie, le poste de pilotage pour aller visiter la cale du bateau où on mettait la marchandise. Vous retrouvez le plancher de bois d'origine, on le serrait pour toute marchandise. Des céréales, des pierres, des métaux, du charbon sur les canaux du nord. Autrefois, Miguel a sillonné les eaux de presque toute l'Europe, un métier difficile, compensé par le cadre. On aime bien quand le décor, la vie de l'eau, la tranquillité, la liberté surtout. Une liberté qui se poursuit au fil de l'eau. Miguel et sa femme sont restés près des bateaux, juste pour le plaisir d'en parler. C'est le journal de l'été sur France 3 Haute-France. On est donc en direct à Longueuil à Nel, à la cité du Bâtelier, avec Rémi Delmet, son directeur. Rémi, bonsoir. Bonsoir. Alors c'est un lieu magique, un lieu d'histoire vivante. Il y a une péniche, on vient de le voir. Il y a aussi la maison qui est juste en face. Et qu'est-ce qu'on y voit ? Alors dans cette maison, vous avez des maquettes, vous avez des films, vous avez la possibilité d'écouter également des anecdotes de Bâtelier. Et c'est un lieu dans lequel on fait énormément d'animation, d'exposition notamment. Alors vous avez voulu ajouter des choses. Et donc vous avez fait construire carrément un bateau. On va voir là tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce bateau ? Alors en fait, il y a 10 000 visiteurs par an à la cité des Bâteliers. A l'époque, le bateau musée, lui, ne bougeait pas. Donc les gens étaient toujours un peu déçus de visiter le musée et de ne pas partir en croisière. Et du coup, les fonds européens nous ont permis de construire ce bateau qui est hybride, électrique et qui fait des croisières. Alors ici, quand on se balade, évidemment, on va visiter la péniche. On peut faire la balade en bateau. Mais il y a aussi tout un parcours d'interprétation sur l'ensemble du parcours de la cité. Voilà, c'est ça. En fait, vous avez la péniche, la maison, mais également un parcours pédestre qui vous amène jusqu'à l'écluse. C'est une écluse double, vous avez deux sasses, vous avez 40 péniches qui passent tous les jours. Et donc, ça vous permet de découvrir vraiment cette ville avec une identité bâtelière très forte. Il y a beaucoup encore de bâteliers qui vivent dans les maisons en briques ici, le long du canal. Et puis des fêtes toute l'année, ce week-end, le week-end passé, c'était le pardon de la bâtellerie. Voilà, une grande fête bâtelière, une fête religieuse à la base, mais très populaire dans l'après-midi avec des joutes, des activités, des concerts. Et on recommence encore dans 15 jours. Alors un musée vivant à découvrir toute l'année. D'autres musées vivants, mais il y en a partout dans notre belle région des Hauts-de-France. Cette fois-ci, je vous propose de partir à Bouin-Plus-Moisons. C'est un petit village dans la vallée de la Canche, près d'Édin. Et là, on y célèbre l'amour entre l'homme et un animal qu'on a domestiqué, c'est l'abeille. Je vous propose de partir à la découverte de ce musée tout de suite avec Corinne Sala et Nathalie Abrère. Qu'est-ce que vous connaissez sur les abeilles ? Ce jour-là, une centaine d'écoliers. Un autre jour, des retraités anglais. 16 000 visiteurs par an au musée de l'abeille de Bouin-Plus-Moisons, totalement rénovés. La pédagogie se joue au cœur du jardin. On voit les abeilles très bien en train de rentrer et sortir de la ruche. Sébastien Théry est apiculteur, soucieux de transmettre ses connaissances devant une assemblée toutes antennes dehors. Qu'est-ce qui manque encore sur mon abeille ? Ça devient compliqué, on ne voit plus les petits trous. Il y a trois sortes d'abeilles déjà. Les ouvrières, la reine et le roi. Pour qu'ils se chauffent dans la ruche, ils se collent et ils se frottent entre eux. La reine, elle pond de 1 500 à 2 500 oeufs par jour. Place à l'observation, au cœur de l'activité. Et la reine, la voici, marquée d'un point jaune sur le dos. Les enfants ont bien reçu le message de la nécessaire sauvegarde d'une espèce menacée par l'homme et les pesticides. L'abeille est malheureusement un petit peu en voie de disparition. Donc il est de notre devoir d'informer les gens sur cette disparition pour qu'on puisse peut-être, dans un futur proche, réagir sur la disparition de l'abeille. L'abeille se fête à Bois-Plu-Moisons le week-end du 19 août, récolte du miel à la clé, au travail. Et si vous voulez plus d'infos sur le musée de l'abeille ou ici sur la cité des bâteliers, retrouvez notre page spéciale journal de l'été France 3 et de France sur notre site internet. Nous on se retrouve demain, oui c'est déjà terminé. Et on ira découvrir l'un des plus beaux châteaux de notre région, le château de Pierrefond. Un château magique à découvrir demain. Excellente soirée sur France 3. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions. Sous-titrage ST' 501